Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 9 janvier 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Linux Mint. Oui puisqu'il y a quelques jours est sortie la Linux Mint 20.3. Alors je ne vous refais pas de vidéo vous expliquant toutes les nouveautés de cette nouvelle version mineure puisque j'en ai parlé il y a trois semaines à travers la vidéo intitulée linux mint 20.3 tour des nouveautés je vous mettrai le lien dans cette vidéo de celle ci où vous retrouvez tout ce qui change un petit résumé en huit minutes 40 des améliorations des petits changements visuels bon beaucoup de choses qui changent d'un point de vue forme pas forcément du point de vue fond puisqu'on est toujours avec une base ubuntu 20.04 cependant dans cette vidéo vous êtes régulièrement amené à poster la question suivante comment basculer vers linux mint 20.3 et bien on va le voir à travers cette vidéo vous voyez ici on est en linux mint 20.2 si je vous sors la commande magique 4 etc lsb release on voit qu'on est bien avec linux mint 20.2 cette information on là également je vous le rappelle dans les paramètres de l'environnement de bureau ici cinnamon et là on a un petit truc qui s'appelle information système et vous voyez on est avec linux mint 20.2 la manipulation elle est exactement la même que vous soyez avec cinnamon maté ou xfce tout se passe dans le gestionnaire de mise à jour vous avez une notification ici comme quoi le gestionnaire de mise à jour dispose d'une nouvelle version donc on applique la mise à jour du gestionnaire de mise à jour ça c'est la première chose c'est ce qui va ajouter dans celui ci la petite option qui nous permet de basculer vers la linux mint 20.3 et ce graphiquement sans aucune ligne de commande si vous êtes comme moi avec un système qui a un certain nombre de logiciels vous rappelez c'est toujours la même linux mint que j'utilise au fur et à mesure des vidéos c'est celle sur laquelle j'ai installé microsoft edge j'ai plein de navigateurs de logiciels propriétaires d'outils pour le son bref c'est celle que j'utilise depuis un petit moment et vous voyez je n'ai pas fait les mises à jour depuis quelques semaines ça fait un moment que je n'ai pas démarré donc première chose avant de basculer vers la linux mint 20.3 si vous êtes sur linux mint 20.2 important faites les mises à jour de votre système complètement ça c'est la première chose et une fois que c'est fait on va voir ensemble comment procéder à la mise à niveau vers la version 20.3 si vous êtes avec une linux mint 20 ou 20.1 vous devez basculer sur chacune des versions mineurs au préalable si vous êtes sur une linux mint 18 ou 19 mais vous devez déjà passé à la version 20 évidemment avant de bénéficier de la version 20.3 donc là ça va prendre un petit peu de temps je laisse dérouler le processus et je vous reprends une fois que mon système il est à jour bien voilà donc j'avais un peu beaucoup de mise à jour et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas épuré ma linux mint donc c'est un petit peu long ici un redémarrage est nécessaire bah oui c'est normal parce que il ya eu un noyau qui a été mis à jour entre temps donc on va suivre les indications d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée au nettoyage de linux mint à enlever les paquets qui ne servent plus faire un peu d'épuration dans les noyaux et le tout en graphique je dis bien le tout en graphique n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans cette vidéo et on pourra faire quelque chose dédié sur ce sujet voilà ça peut être utile surtout quand on a des linux mint qui traînent depuis de nombreuses années parfois il ya besoin de faire un petit peu de ménage notamment dans les noyaux qui ne s'épure pas automatiquement donc ici je vais juste rebasculer en mode plein écran comme ça ce sera mieux pour vous tchac voilà donc on est toujours avec notre linux mint 20.2 on a fait uniquement les mises à jour de notre base 20.2 on passe pas automatiquement en 20.3 ça c'est habituel chez linux mint c'est une opération qui va falloir faire nous mêmes mais on ne va saisir aucune ligne de commande on rappelle notre gestionnaire de mise à jour qui nous dit que nous sommes à jour et là dans le menu édition regardez on a le petit bouton mettre à jour vers linux mint 20.3 una alors ce bouton l'avait même avant de faire les mises à jour du système c'est uniquement après la mise à jour du gestionnaire de mise à jour qu'on a eu ce bouton mais il est quand même préférable de mettre complètement à jour linux mint avant d'effectuer l'opération donc là on a le petit le petit petit assistant qui va bien qui nous indique une nouvelle version de linux mint ici on peut avoir accès aux notes de version donc histoire de voir un peu qu'est ce qu'il y a de nouveau mais surtout ce qui peut être connu comme problème avant d'effectuer la mise à jour les nouveautés le lien il est ici donc ça c'est ce que je vous ai résumé dans la vidéo précédente qui parlait de linux mint 20.3 ici on comprend les risques et on met à jour vers linux mint 20.3 una donc ça c'est une petite case à cocher c'est juste pour éviter que les équipes de linux mint soient submergées de commentaires un peu négatifs en disant oui vous nous avez pas prévenu ça aurait pu machin bon ok avant on a été prévenu avec les notes de version des éventuels soucis qu'on aurait pu avoir bon ce qu'il faut savoir c'est que dans la pratique les mises à jour de linux mint de version mineur en version mineur se font toujours sans ligne de commande à taper et ça se passe toujours bien toutes les machines où j'ai effectué ces mises à niveau ça s'est passé comme une lettre à la poste donc là il ya vraiment pas du tout d'inquiétude à avoir de ce côté là que ce soit en machine virtuelle ou en machine réelle quelles que soient les configurations avec carte nvidia sans carte nvidia donc pilote intel ça se passe toujours bien là je vous accélère comme la mise à jour précédente 1 la mise à niveau vous allez voir ce sera un peu moins rapide il ya moins de choses à mettre à jour uniquement les outils propres à linux mint et les outils de l'environnement de bureaux voilà donc notre système il est à niveau maintenant vous voyez la commande derrière qui se lance ma fiche linux mint 20.3 les fichiers ont été modifiés mais histoire de bénéficier de l'environnement de bureaux et tout on va redémarrer tout ça vous voyez que ça se fait en deux étapes la première étape c'est la mise à jour des logiciels environnement de bureaux etc deuxième étape c'est l'ajout des fonctionnalités donc une nouveauté qu'on a dans linux mint 20.3 les nouveaux petits logiciels et la troisième étape c'est le nettoyage de ce qui sert plus à rien sur notre système donc là on est incité à redémarrer chose que nous allons faire et on va constater que encore une fois de plus encore une fois de plus ces mises à niveau de linux mint et ben elles se font sans aucun souci vous allez voir linux mint va démarrer hop ce sera fonctionnel on va bénéficier de toutes les nouveautés et et voilà pas une ligne de commande mise alors je rêve que la version 21 de linux mint puisse arriver depuis une version 20.3 sans aucune ligne de commande j'espère ce serait bien puisque le saut de version majeure en version majeure de linux mint il y a toujours besoin d'une petite ligne de commande à taper au moins ça se fait même quasiment tout en ligne de commande donc là on voit juste que le thème est rebasculé en tout clair donc là on va pouvoir aller modifier notre thème ici donc là je vais rebasculer en mint orange c'est du orange mais en thème sombre voilà il y a eu un petit cafouillage ici donc là on voit les bordures de fenêtre hop ici on les ajuste très bien et puis après bon bah si on veut en profiter pour pour changer le thème tiens regarde je vais prendre un thème violet cette fois ci histoire de changer et bien je peux changer mon thème il n'y a pas de soucis donc là soit on a le mint x comme avant du temps de linux mint 19 soit notre mint y avec les contours de fenêtres ici je vais en profiter pour mettre les icônes hop en violet et cette version 20.3 sera sous le signe du violet en tout cas j'espère que cette vidéo sur la mise à niveau de linux mint vous aura plu vous avez vu ça s'est passé sans aucun souci quelques petits ajustements sur le thème puisque la transition a mérité petit ajustement mais bon vous avez vu pas de casse nickel ah ouais et juste avant je me rappelle plus ce qu'il y avait dans les nouvelles dans les nouvelles fonctionnalités il y avait peut-être un nouvel outil je me rappelle plus mais sinon regardez quand on va dans le calendrier là cette fois ci on a les événements qui s'affichent on a le contour des fenêtres ah ouais et puis on avait la nouveauté de la comment dire est-ce que j'ai des images là dedans ou pas non j'ai pas d'image vous savez les nouveautés de la visionneuse d'image qui s'ouvre automatiquement à la bonne résolution donc on va aller ouvrir un un fond d'écran dans background hop voilà et là je me met en mode fenêtres et hop je ferme ça j'ouvre une image et regardez paf la visionneuse elle est bien comme il faut je prends une image un peu plus carré hop la visionneuse est comme il faut et ah oui si bien sûr nous sommes avec une nouvelle version de linux mint donc pour ceux qui veulent on est sur linux mint une donc cette fois ci on a les fonds d'écran supplémentaires donc si vous voulez mettre une image propre à cette nouvelle édition de linux mint et ben vous pouvez tiens on va mettre celle ci comme ça on voit encore à peu près le conquis quoi que ça c'est pas mal ah bon voilà on voit le conquis et ça va changer un petit peu ce qu'on a dans notre machine virtuelle allez j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao